Je laisse la parole à Thibaut Fabre, notre DZ, pour quelques mots introductifs sur la zone Asie du Nord-Est. Merci. Oui, merci Audrey. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Thibaut Fabre, je suis le directeur du bureau de Tokyo et de l'ensemble de la zone avec les collègues qui sont connectés. Donc, dans notre jargon, la zone Asie du Nord-Est, ça regroupe outre Tokyo et le Japon, la Corée du Sud et Taïwan. Et peut-être juste avant de commencer, d'en profiter pour avoir d'abord dépensé un clin d'œil appuyé pour François qui est connecté, et puis pour l'ensemble des équipes, d'abord pour vous dire qu'elles vont bien, elles sont même au bureau, malgré effectivement la catastrophe qui est, le tremblement de terre qui est survenu hier. Et voilà, qu'on pense fort à vous et puis au-delà des équipes, à tous ceux qui souffrent suite à cette catastrophe. Voilà, mais au-delà de ces mots, le but de cette session, c'est un peu de faire un point sur effectivement cette zone, ces opportunités, comment on y travaille, comment on est organisé aussi au sein de l'équipe Business France. Et puis, peut-être d'avoir aussi, par la suite, on passera successivement la parole à Audrey pour parler plus spécifiquement du Japon, à François pour évoquer effectivement Taïwan, et puis enfin à Mathieu, s'agissant de la Corée. Peut-être pour vous dire que globalement, si on consolide l'ensemble de la zone, ça représente quasiment 800 filiales qui sont aujourd'hui implantées en France, que chaque année, on a en moyenne une soixantaine de projets d'investissement, et que naturellement, tout ça se fait en étroite liaison avec vous, avec les régions, à travers les missions qu'on organise, les séminaires, les conférences, les webinaires, tous ces moments d'animation qui vont permettre effectivement de positionner la France et ses territoires au sein de ces géographies. Et derrière cette ambition, il y a une équipe que je voudrais vous présenter peut-être un peu plus en détail, puisque d'abord, elle est intégrée, elle est expérimentée et elle est connectée. C'est un peu le trio gagnant de ces équipes. Elles sont articulées, comme vous pouvez le voir, à travers soit une responsable d'activité, s'agissant d'Audrey ici au Japon, ou un directeur pays en tandem avec un chargé d'affaires. Et donc, c'est aussi l'occasion pour moi de saluer le travail et puis la relation de proximité qu'entretiennent l'ensemble de ces équipes, que ce soit au Japon, Kasuko, Yuko ou Naoko avec vous-même, et en Corée, Jim Yong et naturellement, Li Ling pour Taïwan. Et c'est des équipes qui sont solides, qui sont là pour la plupart depuis longtemps, qui sont très connectées à leur environnement. Et avec une autre caractéristique, c'est qu'elles sont aussi très intégrées dans nos dispositifs avec l'ensemble des métiers dits export. Et donc, avec une capacité, et en tout cas, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup ici dans la zone, de faire levier sur tous les grands moments d'animation sectorielle qui vont rythmer nos pays respectifs, pour s'adosser à ces événements, pour avoir des accès encore plus nombreux aux décideurs locaux et de pouvoir effectivement articuler au mieux nos efforts de suivi ou de prospection de nouveaux comptes, que ce soit dans des rendez-vous comme autour de l'électronique à Taïwan, autour de la mobilité ou des nouvelles mobilités en Corée, autour des industries culturelles au Japon, pour ne citer que quelques événements, mais effectivement d'avoir toujours en tête ces aspects-là. Donc ça, c'est peut-être pour la partie un peu organisationnelle et puis, j'allais dire, d'équipe. Sur la diapo suivante, peut-être en s'attardant un peu plus sur ce que représente la zone, d'abord c'est certainement la zone la plus riche d'Asie, c'est celle qui est la plus développée, on est face à des économies qui sont solides, matures, stables, et qui se caractérisent aussi, si on veut comparer un petit peu à la France et qu'on regarde à travers le prisme du PIB par habitant, on s'aperçoit qu'on est sur des niveaux de richesse par habitant qui sont très proches de ceux de la France. En tout cas, une grande homogénéité au titre de ces trois pays, puisqu'on est entre 30 et 35 000 dollars par habitant, et quand on est à peu près à 38 000 s'agissant de la France. Donc on a de ce point de vue-là au moins une vision un peu de ce que peuvent représenter ces économies et leurs richesses, même si elles ont des démographies en termes de taille de population assez différentes. L'ensemble fait 200 millions de personnes comme c'est indiqué, mais on a des disparités avec une cinquantaine de millions d'habitants pour la Corée, un peu plus d'une vingtaine pour Taïwan, et un peu plus de 120 s'agissant du Japon. Mais on voit aussi que ces économies comptent à l'échelle globale et mondiale de par le rang qu'elles occupent, indépendamment de la taille de leur population. L'autre chose aussi, et c'est particulièrement vrai pour la Corée du Sud et le Japon, c'est, je vous parlais de la stabilité, de la visibilité de ces économies, c'est qu'en tout cas, la Corée du Sud et le Japon ont noué des accords de partenariat économique avec l'Europe, donc ce qui donne aussi un cadre aux échanges, mais non seulement aux échanges, mais également aux investissements, et qui est toujours aussi quelque chose d'extrêmement rassurant et structurant. Des économies qui ont des avantages comparatifs, aujourd'hui déterminants, par rapport au secteur d'avenir, ou en tout cas aux nouvelles frontières, et qui, de ce point de vue-là, jouent un rôle de premier rang dans les échanges mondiaux, parce que ce sont aussi des économies qui, non seulement, sont très intégrées dans la zone qu'elles représentent, mais également dans les échanges mondiaux. Des économies qui sont ouvertes et très internationalisées, avec des investissements directs étrangers qui sont nombreux, c'est le cas pour ces trois pays, et relativement diversifiés. Donc, on a de ce point de vue-là un peu le tableau d'ensemble de ce que représentent Taïwan, le Japon et la Corée du Sud, et qui se caractérise aussi par une image France, qui, dans ces trois géographies, est extrêmement positive, alors naturellement très liée à certains stéréotypes, et qui sont de vraies forces de ce qu'est l'économie française, mais pas seulement, pas seulement d'abord parce que quand on regarde la typologie des investissements qui se porte de la part de ces économies vers la France, ce n'est pas du tout cantonné aux biens de consommation, et donc ça montre bien qu'on est aussi reconnu au-delà de ces secteurs traditionnels, et c'est, je pense, important de le souligner, et certainement une dynamique de plus en plus forte dans la façon dont est regardée l'Europe, et la France en particulier, dans cet espace européen. Alors, sur la slide suivante, j'ai juste limité le propos à, je vous ai indiqué l'évolution un peu du taux de croissance de ces trois économies. D'abord parce que, peut-être à l'inverse des économies occidentales, européennes, le plongeon dû aux années Covid a été beaucoup moins brutal, beaucoup moins fort, qu'on a pu le connaître chez nous, ce qui explique aussi pourquoi les rebonds ont été moins marqués au moment, effectivement, de la fin de cette vague de pandémie, et des économies qui, au final, résistent, et qui, comme toutes les grandes économies développées, effectivement, n'ont pas des taux de croissance à deux chiffres, mais qui, dans l'environnement de ces économies développées, tirent plutôt bien leur épingle du jeu, parce que quand on pense à Taïwan ou à la Corée du Sud, et qu'on est sur des taux de croissance qui sont supérieurs à 2 % dans les perspectives de 2025, on voit qu'il y a une dynamique, en tout cas, qui est extrêmement intéressante, et c'est pour ça que, dans ce contexte, on voit qu'on a là affaire à, effectivement, des économies qui sont solides, et ça, malgré plusieurs facteurs, peut-être, qui sont des faiblesses, d'abord parce que, comme partout dans le monde, mais c'est peut-être encore plus vrai, et plus surprenant au Japon, c'est des économies qui connaissent de l'inflation, et je disais, c'est encore plus surprenant au Japon, parce que c'est un pays qui n'était pas habitué à des taux d'inflation très importants, et donc, à la fois pour de l'inflation importée, compte tenu du renchérissement de l'énergie, mais aussi des chaînes logistiques, et donc, mécaniquement, sur l'ensemble des biens de consommation. C'est des pays aussi sur lesquels, alors c'est peut-être beaucoup plus vrai sur la Corée, cette fois-ci, l'endettement des ménages est assez élevé, et c'est souvent un endettement qui est réalisé sur des taux variables, et comme il y a eu une montée des taux, ça réduit d'autant aussi le pouvoir d'achat. Il y a peut-être aussi une forte dépendance, quand on pense à Taïwan, à des chocs extérieurs en raison de l'ouverture de son économie, et donc, on peut imaginer que des bouleversements mondiaux, ou en tout cas de ralentissement de croissance ou autre, peuvent avoir aussi un impact sur les débouchés de Taïwan, et puis, qui est aussi, qui malheureusement a un relatif isolement diplomatique par rapport mondial, et en particulier par rapport à la zone. Enfin, peut-être aussi de mentionner, mais là c'est plus spécifique au Japon, la faiblesse, alors ça c'est conjoncturel, du Yen actuellement, qui est très faible, c'est vrai par rapport au dollar, c'est vrai par rapport à l'euro, mais néanmoins, avec ce qui se rajoute, je vous disais, avec cet aspect inflationniste, cette tendance inflationniste du moment, mais des accords qui, chaque année, en tout cas d'augmentation salariale, qui atteignent des niveaux records cette année, compte tenu de la situation, et donc qui laissent entrevoir aussi une sortie d'une période assez marquée par de la déflation, s'agissant du Japon. Et enfin, peut-être pour finir, de brosser ce tableau introductif sur la partie stricto sensu, peut-être plus des entreprises, qu'on verra sur cette diapo, c'est que l'autre grande caractéristique de ces économies, c'est la qualité de leur tissu industriel. D'abord, ce sont des économies qui se sont construites à partir de grands conglomérats industriels qui se sont très vite internationalisés et qui ont fait la plupart du temps des choix, je le disais en introduction, qui sont ceux des secteurs d'avenir. Donc c'est à la fois les industries de demain, à la fois les industries aujourd'hui que tout le monde s'arrache, et des groupes qui sont déjà très internationalisés et notamment avec, j'allais dire, à l'intérieur de la zone, de nombreux investissements croisés. C'est vrai entre Taïwan et le Japon, c'est vrai également avec la Chine. Je pense notamment à deux investissements majeurs que sont en train de conduire en ce moment, puisqu'il y a leur logo TSMC au Japon, à Kyushu, en l'occurrence, pour TSMC qui vient d'inaugurer une usine et qui va en inaugurer une seconde qui est actuellement en construction. Donc on voit qu'il y a une interdépendance assez forte et qui est aussi naturellement très tournée vers les États-Unis, vers l'Amérique du Nord, en matière effectivement d'internationalisation et de la Chine, puisqu'il y a aussi là une régionalisation des échanges qui existait déjà et qui a tendance à s'accélérer. Seulement, il y a aussi naturellement une conscience qu'on est dans un monde relativement instable où les crises se succèdent ou parfois même s'accumulent. Et donc il y a une terminologie assez récurrente quand on parle de la Chine qui est celle du dérisking et qui n'échappe pas naturellement à ces économies qui sont très exposées vis-à-vis de la Chine et donc un enjeu pour elle d'une zone qui n'est pas non plus indemne de toute instabilité. D'abord parce que, certes, c'est de l'autre côté du spectre par rapport à l'Europe, mais la Russie n'est pas loin, la Corée du Nord n'est pas loin. Et donc tout ça crée aussi une forme d'instabilité régionale qui oblige en tout cas les entreprises dans leur vision de l'internationalisation à pouvoir avoir la plus grande diversité possible d'expositions. Et de ce point de vue-là, l'Europe est certainement une carte qui est intéressante à jouer parce qu'elle offre une entrée qui est peut-être un peu sous-exploitée aujourd'hui et qui du coup prend un peu plus de relief et d'attractivité. Donc c'est ça qui est intéressant. L'autre chose, c'est que, et ça c'est particulièrement vrai pour le Japon, il y a de très fortes tensions sur le marché du travail en termes de compétences, de talents, de disponibilité des ressources. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est une caractéristique commune aux trois économies. Il y a le facteur du vieillissement démographique qui joue aussi, donc qui aubert à moyen long terme les perspectives de croissance, la profondeur des marchés intérieurs, qui complique aussi l'équation ressources humaines, tension sur le marché du travail. Et qui est un autre facteur d'accélération de l'internationalisation de ces groupes, à la fois pour aller chercher des relais de croissance, mais aussi de la compétence et des talents. Et enfin, un dernier aspect, c'est que c'est peut-être sur des enjeux qui sont aujourd'hui excessivement importants. Il y a naturellement le facteur technologique que j'évoquais et le fait que la plupart de ces tissus industriels sont déjà dans ces sillons-là. Mais il y a aussi celui du vertissement, de la décarbonation, de la transition écologique et qui n'est peut-être pas le train qui a été pris en premier par ces économies et sur lequel il y a un effort de rattrapage à faire. Et là aussi, l'Europe est extrêmement bien identifiée, à la fois dans son volontarisme, dans les progrès qui y sont faits et perçue comme une capacité, j'allais dire, de rattrapage de retard, soit par de la coopération technologique, soit par des acquisitions, soit pour y développer, tout simplement, des technologies qui seront adaptées et déployées plus tardivement au sein de ces groupes. Et il y a à la fois cet enjeu de verdissement, de technologie, qui est une image qui est très liée en termes de force et vraiment à mettre à l'actif de l'attractivité France. Et à ça, vous y mettez aussi la réussite de son tissu, j'allais dire, d'innovation et de start-up. Et comme quoi, on arrive effectivement à être perçu au-delà de nos secteurs traditionnels. Et la France est reconnue de ce point de vue-là par son innovation, par la multiplication de ses start-up, par la réussite de ses licornes. C'est quelque chose qui suscite et qui interroge souvent nos interlocuteurs. et donc qui crée aussi de l'intérêt et de l'appétit. Et donc, c'est un peu ces éléments-là qui façonnent, j'allais dire, la façon dont on peut travailler ces marchés, à la fois dans des secteurs qui sont ceux de la santé, de la décarbonation, de l'agroalimentaire, de l'innovation. Il y a des enjeux aussi de souveraineté alimentaire, d'autonomie sur des pays, des géographies qui sont très dépendantes de l'extérieur. Mais aussi en allant vers le spatial ou en passant par les industries culturelles et créatives, puisque ce sont des économies qui sont aussi bien identifiées par rapport à leur influence, leur influence régionale, mais aussi leur influence mondiale. Donc, c'est ça qu'on vous propose par la suite de détailler peut-être un peu plus avec les collègues. et peut-être juste pour conclure mon propos, une des forces des tandems qu'on peut déployer et sur lesquels on peut agir en commun avec les territoires, c'est le fait qu'on est en face d'interlocuteurs qui ont besoin qu'on soit concret, précis, pragmatique, de parler marché, de parler taille de marché, de parler d'accessibilité. Et c'est, j'allais dire, ce qu'on peut déployer, en tout cas comme argumentaire et comme effort de conviction vis-à-vis des interlocuteurs qu'on peut rencontrer avec vous. Et c'est extrêmement important parce qu'on a une exigence ou en tout cas une attente très forte sur notre capacité, soit dans un environnement sectoriel, d'expertise, de connaissance, de précision qui est attendue. On a en face de nous effectivement des acteurs qui sont solides, expérimentés et qui attendent de notre part la même chose dans la façon dont on peut les informer et les éclairer. Et donc, c'est vraiment clé. Et tout ça, c'est ce qui permet en tout cas pour l'année 2023 d'avoir un bilan qui est plutôt satisfaisant. Ce que vous le voyez, il s'affiche à l'écran sur la volumétrie de projets qu'on a partagé à travers le COSP, ce que ça représente en termes de projets aboutis, d'emplois et de stocks d'investissements directs en France. Voilà pour ces quelques propos introductifs et je cède la parole à Audrey ou en tout cas je rends la parole à Audrey. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne session. Merci beaucoup, Thibault. Bonjour à tous en direct de Tokyo. Ravie de vous revoir et merci pour votre participation à notre webinaire. Pour continuer, je vais faire un zoom sur le Japon pour vous présenter les caractéristiques de ce marché mais surtout les actions que l'on souhaiterait mettre en place avec vous en 2025 et dans la durée. Alors concernant l'équipe, nous sommes quatre personnes à travailler à temps plein sur l'activité Invest au Japon. Je vous présente ici mon équipe qui est composée de trois chargés d'affaires. Comme le disait Thibault, des collègues expérimentés qui ont à la fois un portefeuille géographique et sectoriel de la prospection. Donc pour commencer, je vous propose de faire un petit tour de table et de passer la parole à Kazuko qui est basé à Nagoya puis à Yuko et Naoko qui sont basés à Tokyo pour qu'elles se présentent respectivement. Kazuko, si tu veux commencer. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Kazuko Courant est chargée d'affaires. Je suis à ce poste depuis pas mal de temps. Donc j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec certains d'entre vous. Je suis basée à Nagoya et je suis en charge des entreprises de tous les secteurs et d'un siège situé dans l'ouest du Japon. Donc des villes comme Nagoya, Kyoto, Osaka et Kobe. Merci. Yuko, je te laisse continuer. Oui. Bonjour, je suis Yuko Suzuki, charge d'affaires qui travaille dans la ville de France à Tokyo. Je m'occupe des secteurs industriels comme automobiles, énergie, recyclage, machines, outils, chimiques. Au Japon, il y a de plus en plus des projets qui concernent des chimies vertes, recyclage, énergie renouvelable. Et donc, en principe, je m'occupe des entreprises basées dans l'Est du Japon. Merci beaucoup. Merci, Naoko. Je te laisse finir le tour de table. Oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis Naoko Miyai et je suis chargée du secteur bien de consommation, tech, services, agroalimentaire et santé. Et comme Yuko, je m'occupe des entreprises dans la région de l'Ouest de Tokyo. Merci. Voilà, ce sont vos interlocutrices principales. N'hésitez surtout pas à les contacter dans le cadre de la coprospection ou du suivi de projets en cours. Concernant les caractéristiques du marché japonais, le Japon est un marché important. C'est la quatrième puissance économique mondiale. C'est un pays qui enregistre une croissance stable de 2 % l'an dernier avec des prévisions de croissance à 1 % courant 2024. C'est une puissance industrielle et exportatrice, notamment dans des secteurs à forte valeur ajoutée comme l'automobile, les machines, l'électronique ou encore la robotique et qui cherche de plus en plus de relais de croissance à l'international, comme le disait tout à l'heure Thibaut, compte tenu de la population japonaise qui vieillit et qui diminue également. Pour se démarquer de ses concurrents, le Japon investit beaucoup dans la R&D et l'innovation, à peu près 3,4 % de son PIB contre 2,2 % en France en moyenne. Pour la prospection et l'organisation de vos missions au Japon, il faut bien prendre en compte qu'il y a trois principaux centres de décision au Japon, comme vous le voyez sur la carte sur la droite. Le Kanto autour de Tokyo, qui est la capitale politique et économique du Japon. On a également le Chubu autour de la ville de Nagoya, qui est considéré comme le cœur industriel, ainsi que le FIEF de Toyota Motors et de ses sous-traitants dans le domaine de l'automobile et de l'aéronautique. Et on a également le Kansai autour des villes d'Osaka, de Kobe et de Kyoto, qui est une région très industrialisée. Je le disais tout à l'heure, le Japon est une puissance industrielle, comme le montre cette cartographie d'entreprises qui sont vraiment à la pointe de leur secteur d'activité, ce que l'on appelle des flagships dans notre jargon. Et parmi ces fleurons, on peut citer notamment Toyota Motors, bien entendu, qui est le leader mondial dans la production de voitures, dont de voitures hybrides. Toré qui est l'inventeur de la fibre de carbone ou encore Shiseido qui a pour objectif de devenir le numéro 3 mondial dans le domaine des cosmétiques. Donc, ce sont vraiment des entreprises qui sont très internationalisées et qui ont également investi en France. Concernant le SWOT analysis du Japon, donc, en termes d'opportunités, le Japon est un pays stable qui a une classe moyenne avec un fort pouvoir d'achat, à peu près 2500 euros en moyenne par mois contre 1950 euros en France. Le Japon est considéré comme le moteur de l'Asie du Nord-Est et reste un modèle de référence pour ses voisins asiatiques, notamment Taïwan, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong et la Thaïlande. Et au niveau des opportunités, le Japon est un pays qui souhaite monter en compétences et investir davantage dans la transition écologique, comme le rappelait tout à l'heure Yuko, mais également dans la transition digitale qui sont en phase en fait avec les secteurs prioritaires de notre plan d'investissement France 2030. Les entreprises japonaises s'internationalisent de plus en plus pour trouver des relais de croissance à l'international compte tenu de leur marché domestique qui diminue. Donc voilà, c'est un avantage pour nous pour attirer davantage d'investissement en France. Et la bonne nouvelle, c'est que le Japon est un pays qui est plutôt francophile. Par contre, récemment, on note que pour les projets de production notamment que l'on suit, ce sont des projets qui sont de plus en plus mobiles Europe avec un intérêt grandissant pour l'Europe de l'Est pour des raisons de stratégie low-cost notamment. Concernant les investissements japonais en France, donc au total, ce sont plus de 756 filiales japonaises qui sont implantées en France. Cela représente un stock de 10,000 milliards d'euros faisant du Japon le premier investisseur asiatique en France en stock d'investissement et le dixième sur le plan mondial. Comme vous voyez sur cette diapositive, nous avons cospé 83 projets en 2023 et avons enregistré 57 nouveaux projets d'investissement au bilan France avec un taux de couverture de 72% pour le bureau ce qui représente 51 projets qui ont été identifiés et suivis par les collaboratrices avec vous-même. Concernant les secteurs d'activité, on compte dans le top 3 les machines équipements mécaniques, l'industrie et les équipements automobiles et le digital tout ce qui est prestations informatiques. Au niveau géographique, le top 3 en 2023, c'était l'Île-de-France à hauteur de 26% des projets, la Bourgogne-Franche-Comté à 18% des projets et la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 14% des projets d'investissement. Parmi les récentes success stories japonaises en France, on peut citer Astroscale qui est une PME spécialisée dans les solutions innovantes aérospatiales et qui, lors du salon Le Bourget de l'année dernière, a annoncé son implantation en Ile-de-France et l'ouverture également d'un centre technique à Toulouse où l'entreprise a pu nouer un partenariat avec le CNES pour nettoyer les débris spatiaux et donc c'est un projet qui a été suivi par Yuko en lien avec la région Occitanie. On a également Murata qui est une grande entreprise spécialisée dans les composants électroniques qui a choisi de renforcer sa production de condensateurs en silicium sur leur site de production à Caen, Normandie à destination des dispositifs méticaux et des équipements de télécommunication et donc c'est un projet qui a été suivi par Kazuko en collaboration avec l'ADNormandie. Et Iris Soyama qui est plutôt une ETI qui a mis en place une nouvelle ligne de production pour fabriquer en Ile-de-France des ventilateurs qui étaient auparavant fabriqués et produits en Chine donc c'est dans le cadre de la politique de réindustrialisation de la France et ces ventilateurs made in France sont désormais disponibles dans des magasins spécialisés en électrométager en France et en Europe et c'est un projet qui a été suivi par Naoko en collaboration avec Shoes Paris région. Alors pour 2025 et dans la durée donc au niveau de notre stratégie donc on souhaiterait réaliser avec vous des actions de prospection et de promotion autour de trois secteurs d'activité qui sont porteurs pour le Japon et prioritaires pour France 2030 donc on a ciblé principalement l'agroalimentaire puisqu'il y a déjà de nombreux investissements et succès stories japonaises en France dans cette filière et il y a également un intérêt croissant des consommateurs français pour tout ce qui est cuisine et plats asiatiques. Le deuxième secteur prioritaire donc c'est la santé et les biotechnologies par rapport à des besoins grandissants dû au vieillissement de la population japonaise notamment autour de la silver economy c'est à peu près 28% de la population japonaise qui est âgée de plus de 65 ans. Et le troisième secteur prioritaire donc c'est tout ce qui est transition écologique industrie décarbonée puisque le Japon a un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et un budget d'environ 16 milliards d'euros pour atteindre cet objectif. Donc en lien avec cette stratégie sectorielle que l'on a mise en place voilà quelques opportunités temps fort de notre programmation 2025 que nous vous proposons donc l'opportunité autour de Foodex qui a lieu en mars-avril de chaque année qui est un salon majeur dans le secteur de l'agroalimentaire en Asie sur lequel nous avons un pavillon France et cette année nous avions à peu près 80 exposants français représentant plusieurs régions françaises mais également des territoires d'outre-mer et donc le pavillon France a d'ailleurs été inauguré cette année en présence de Madame Delga qui est la présidente de la région Occitanie. La deuxième opportunité donc en lien avec l'industrie 5.0 c'est le Smart Manufacturing Summit qui a eu lieu à Haïti donc Haïti c'est une ville industrielle qui se situe à peu près à une heure de Nagoya donc c'est un salon qui aura lieu en juin 2025 et qui est organisé par l'entreprise Lyonnaise JLI20 et c'est l'équivalent du Global Industry qui a lieu tous les ans en France. Cette année donc nous avions un pavillon France avec une vingtaine d'entreprises participantes et dont la participation active des régions Aura et Occitanie aussi bien sur le pavillon que sur notre séminaire attractivité que nous avions organisé pour l'occasion pour mettre en avant la politique de réindustrialisation de la région Aura et l'écosystème dynamique de la région Occitanie autour des nouvelles mobilités. La troisième opportunité donc c'est une opportunité en lien avec les énergies renouvelables donc c'est le Smart Energy Week de Tokyo qui aura lieu en septembre 2025. C'est un salon de référence au Japon qui rassemble à peu près 500 exposants dans différents domaines donc les domaines de l'hydrogène des piles à combustible des systèmes photovoltaïques également des solutions de décarbonation. La quatrième opportunité donc c'est en lien avec le secteur des ICC donc c'est autour du Tokyo Game Show qui a lieu tous les ans en septembre c'est le salon par excellence du jeu vidéo qui a lieu depuis bientôt trois décennies et en 2023 donc un record en termes d'exposants puisqu'ils étaient à plus de 800 exposants et plus de 2000 jeux ont pu y être présentés. Et la cinquième opportunité qui est plutôt en lien avec la santé et les biotechnologies c'est donc autour du salon BioJapan qui est un un des plus grands événements dédiés aux biotechnologies en Asie donc dans la dynamique de BioBoston donc qui aura lieu en octobre 2025 sur lequel nous n'avons pas de pavillon France mais nous avons un pavillon Europe et l'an dernier nous avions le plaisir d'accueillir la région Rising Sud autour de ce salon pour une mission de prospection. Et grosse année aussi 2025 2025 en perspective avec l'expo universelle d'Osaka qui aura lieu entre mi-avril et mi-octobre 2025 avec plusieurs quinzaines thématiques dont le climat les villes durables la santé et le sport notamment. Comme vous le voyez sur ce tableau donc depuis 2023 nous avons pu mener plus d'une douzaine d'actions au Japon avec vous dont des missions ciblées des webinaires et des séminaires et je partage avec vous quelques photos qui illustrent ces actions que l'on a pu réaliser ensemble donc tout en haut à gauche mission de Guénolébara de la Bretagne commerce international qui est venue au Japon en avril 2023 notamment sur le volet agroalimentaire et alimentation saine ensuite on a une photo prise de Vanessa qui est en mission de la région Rising Sun autour de BioJapan en octobre dernier avec la participation de EuroBioMed ensuite donc une photo prise lors de la mission et du séminaire que l'on a organisé avec Nord France Invest donc Yann et Guillaume qui avaient fait le déplacement à Tokyo et à Nagoya en novembre dernier pour mettre en avant notamment des projets de Gigafactory et les secteurs prioritaires de France 2030 ensuite on a une mission 360 degrés autour de Madame Valérie Pécresse et Shoes Paris Region en novembre dernier sur le volet donc Export et Invest et les deux dernières photos donc ce sont des photos qui ont été prises il y a trois semaines lors du séminaire sur le Smart Manufacturing Summit pendant lequel on avait deux tables rondes interactives donc autour de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une keynote de Laurent Wauquiez président de la région et autour de la région Occitanie avec la participation de la VP internationale Madame Pelfig Au niveau du visuel en haut à gauche donc ça représente la campagne sur les réseaux sociaux que l'on a réalisé avec l'AD Normandie avec Guillaume et Aparagita pour mettre en avant pendant un mois l'écosystème normand autour de l'industrie décarbonée avec la particularité de traduire tous les contenus et les messages en japonais et c'était une campagne que l'on a également réalisée en amont d'un webinaire que l'on a organisé avec eux autour de l'industrie décarbonée et sur votre droite donc c'est un screenshot une copie d'écran d'un communiqué de presse en japonais que l'on a organisé pour Invest in Toulouse pour mettre notamment en avant leur écosystème autour de l'aéronautique et présenter mettre en avant l'annonce de l'implantation d'Astroscale à Toulouse dont on parlait tout à l'heure beaucoup de belles opérations que nous souhaiterions renouveler avec vous en 2025 et dans la durée merci je passe désormais la parole à François et Ling pour une présentation sur Taïwan merci beaucoup merci bienvenue à Taïwan François Cotier je suis le directeur du bureau Business France et puis Ling qui est notre nouveau chargé d'affaires Invest qui va partager avec moi cette présentation donc Taïwan c'est un bureau qui est plus petit que les autres bureaux de la zone avec 11 personnes qui sont réparties en trois pôles un pôle industrie tech un pôle agroalimentaire et un pôle art de vivre et santé un pôle tech qui est très développé c'est la caractéristique de Taïwan et Ling qui est un chargé d'affaires Invest pour nous relativement récent vient justement de notre pôle technologie et donc il connaît très bien cette industrie qu'on va essayer de faire venir en France si on peut passer à la slide suivante quelques chiffres clés sur Taïwan vous les avez ici vous voyez trois grandes villes en fait qui ne sont pas tout détaillées ici mais un grand Taïpé au centre Taichung qui est le centre de la machine outil et au sud Kaohsiung Tainan qui est le port économique du pays un tiers en gros de la population qui est quand même massée dans la capitale Taïpé une économie qui est très dynamique depuis trois ou quatre ans c'est la plus forte croissance des dragons asiatiques avec une croissance du PIB cette année qui est prévue pour à peu près 3,5% une inflation salariale comme vous voyez qui est relativement limitée mais un coût de la vie qui est limité une augmentation du coût de la vie qui est limitée également ce qui fait que le PIB par habitant si on le regarde en parité de pouvoir d'achat c'est le deuxième en Asie uniquement derrière Singapour donc un pouvoir d'achat qui est très important avec l'équivalent de 76 000 dollars pour Taïwan contre 60 000 dollars pour la France une inflation qui est très modérée moins de 2% et puis une économie qui est quand même très saine c'est le pays le moins endetté le pays développé le moins endetté du monde avec 23% d'endettement en pourcentage du PIB la France c'est 110% une balance des comptes courants qui est excédentaire c'est la cinquième balance des comptes courants au monde avec 96 milliards de dollars et un commerce extérieur qui est structurellement excédentaire qui fait que ce pays est riche et a les moyens de son développement et de sa résilience si on regarde ensuite les grands groupes et la présentation du marché Audrey la slide en dessous vous voyez en grande majorité Taïwan c'est connu pour l'industrie et pour l'électronique donc c'est à peu près 83% de tous les ordinateurs portables en particulier pour ceux qui sont faits sous la marque des autres c'est à dire en EOM et en ODM c'est 65% des semi-conducteurs mais on ne le sait pas non plus et il y a un gros potentiel c'est le premier fabricant mondial de vélos alors il y en a beaucoup qui sont faits en Chine c'est vrai mais ils sont faits en Chine par des Taïwanais et c'est donc 80% de la production c'est également donc dans les semi-conducteurs le numéro 1 mondial TSMC TSMC c'est un plan d'investissement annuel de 40 milliards de dollars pour la seule entreprise TSMC ils investissent par année 40 milliards de dollars c'est extrêmement important vous avez d'autres grands acteurs comme Foxconn qui est le premier EMS mondial donc fabricant d'électronique Foxconn excusez-moi c'est 200 milliards de chiffre d'affaires c'est aussi un géant sur lequel on peut prêter attention et puis ne pas oublier la machine outil Taïwan est un grand fabricant et exportateur de machines outils on va le voir il y a des exemples en France c'est un marché de 48 milliards la machine outil à Taïwan en 2022 dont 35 milliards sont exportés et ils sont assez forts dans tout ce qui va être smart machinery et ils sont en particulier intéressés à se développer en Europe sur des secteurs qu'ils couvrent moins bien qui vont être l'automobile et qui vont être l'aéronautique si on regarde ensuite la slide suivante Audrey sur les forces les faiblesses du marché taïwanais ces forces c'est sa croissance c'est sa résilience ce pays est résilient une croissance qui est forte et qui est tirée par les exportations les exportations c'est 65% de la croissance taïwanaise du PIB c'est donc un marché qui est riche avec des réserves de change qui sont les quatrièmes dans le monde et puis c'est aussi une stabilité politique il ne faut pas l'oublier c'est la première fois que le parti qui est aujourd'hui au pouvoir a été reconduit à une élection présidentielle il y a toujours une alternance à Taïwan cette année le parti de la président Tsai a été reconduit ce sera le président Lai et donc une stabilité politique qui sera également une stabilité économique ceci dit il y a aussi des faiblesses une des faiblesses c'est le manque de visibilité de nous les français sur ce marché taïwanais parce que dominance forte des Etats-Unis et du Japon beaucoup de Taïwanais vont faire leurs études aux Etats-Unis et donc il y a un biais naturel pour travailler avec nos amis américains pour aller s'installer également aux Etats-Unis si on parle d'investissement et le Japon c'est un pays qui est très similaire à Taïwan et pour eux ils considèrent ça quasiment comme travailler sur leur propre territoire il n'y a pas de grande différence donc ça pour nous ce n'est pas une faiblesse du marché taïwanais je dirais c'est une faiblesse de la France vis-à-vis de ce marché taïwanais et puis une dépendance très forte quand même à la micro électronique qui représente 15% du PIB et 30% des exportations du pays donc ça on peut considérer ça comme une faiblesse les opportunités que l'on voit ils ont besoin de compléments technologiques ce sont des numéros un mondiaux dans beaucoup de domaines mais ils sont intéressés par des briques technologiques que l'on peut leur apporter ils sont intéressés aussi par les talents et la France a beaucoup de talent à apporter et dans ces briques technologiques on va parler entre autres de logiciels on va parler de décarbonation on va parler de R&D ce sont des domaines qui les intéressent et sur lesquels la France a une carte à jouer et puis ces acronymes T plus 1 NCNT ça veut dire quoi T plus 1 c'est Taïwan plus 1 et NCNT ça veut dire ni la Chine ni Taïwan ça c'est quoi ce sont des demandes qui sont faites aujourd'hui de plus en plus par les clients occidentaux et en majorité les clients américains des Taïwanais qui leur disent on ne peut plus prendre de risques et avec l'instabilité de cette zone on souhaite que vous ayez des outils de production qui ne soient ni en Chine ni à Taïwan ou alors Taïwan plus 1 très bien que soyez à Taïwan mais mettez-vous ailleurs aussi et là Taïwan a compris qu'il y avait une régionalisation du monde il commence à considérer l'Europe comme une place où il va falloir s'implanter et à l'intérieur de l'Europe la France a des vrais atouts on l'a vu dans les forces et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse jouer sans cacher donc pour ce marché les menaces qui existent c'est cette perception géopolitique de Taïwan avec la menace qui peut peser sur le futur de ce pays ceci dit cette perception elle est largement exagérée par les médias occidentaux vis-à-vis de la perception locale que l'on peut avoir de la géopolitique de cette partie du monde et puis l'autocensure des territoires français qui est je dirais un complément comme on a peur de se couper d'autres grands marchés on préfère ne pas venir ici c'est une erreur c'est une erreur parce que nos voisins ne le font pas nos voisins qu'ils soient nécessairement américains mais qu'ils soient européens les britanniques les allemands ne pratiquent pas d'autocensure ils sont présents partout en Asie et ils marquent des points ici alors que nous nous sommes peut-être un peu trop discrets ça c'est le conseil que je dirais c'est que l'on soit plus présent pour que l'on pense plus souvent à venir s'implanter en France plutôt que dans d'autres pays voisins sur la slide suivante qui sont les investissements le bilan et les opportunités je laisse la place à Ling Merci François Bonjour à tous et à tous je suis Ling Li un chef d'affaires Invest basé à Taipei et concernant les investissements d'amonnés en France en 2023 nous avons costé 22 projets dans l'année dynamique et à propos de l'emploi créé grâce au projet réalisé notamment le projet de la société Prologent nous avons 938 emplois créés en 2023 et ce projet engendrait la création de 3000 employés direct et 12 000 employés indirect d'ici 2030 slide suivant merci le projet à Taïwan nous avons trois projets en 2023 le premier l'entreprise Prologeum spécialisée dans la conception et le développement et la fabrication de batteries solides elle a décidé de créer sa première gigafactory au monde à Dunkerque ce projet Greenfield d'ambassissement d'ambassure s'élève à 5 milliards d'euros il s'agirait de la quatrième gigafactory à française permettant à terme d'équiper entre 500 000 et 65 000 véhicules électriques le site de production sera achevé en 2025 et deviendra opérationnel en 2027 et pour le deuxième projet l'entreprise KAUS le start-up taïwanais l'orée du French take ticket en 2015 la société propose des scooters électriques et rechargeables grâce à une plateforme de son fil posé au sol et après trois ans la start-up décide de s'implanter en France via un partenariat industriel et pour le projet de l'entreprise Tontail a racheté une entreprise française via sa filière française ce projet a permis au groupe de percevoir l'emploi d'une équipe d'environ 30 personnes et d'accepter au marché français de l'industrie automobile ainsi qu'un autre domaine tel que la santé et l'aérospatiale pour l'opportunité de prospection à Taïwan dans les domaines prioritaires sont les sectes de la microélectronie et de la mobilité concernant la microélectronique et comprendre les quatre sous-septeurs sémiconducteurs packaging avancé et réalité intelligence artificielle et new space et pour le sémiconducteur Taïwan est réputé pour son écosystème complet dans l'industrie des sémiconducteurs et est largement connu comme l'un des leaders mondiaux de ce secteur et puis en raison des facteurs géopolitiques de nombre fabricants de sémiconducteurs à Taïwan choisit des produits qu'à Taïwan ou en Chine la stratégie Ntnc que François a mentionné dans le slide précédent l'Europe fait partie de leurs principales considérations suite au succès de Prologeum après que le TSMC a choisi d'établir une ligne de production en Allemagne cela encouragera également davantage d'entreprise taïwanesse dans le domaine de sémiconducteurs à établir des points de présence en Europe une entreprise française du secteur du packaging avancé de sémiconducteurs et en cours de négociation avec des industriels de négociation pour investissements conjoints en France et Taïwan est l'un des leaders mondiaux dans le secteur de sémiconducteurs notamment dans la fabrication de puces et aussi d'équipements et de composants il existe donc de belles opportunités pour intégrer les prix de technologie française d'elle que l'intelligence artificielle dans la chaîne de fabrication et de conception taônaise et pour le sujet de New Space l'industrie d'ANES des composants électroniques et de communication est bien développée providant de ces demandages le gouvernement d'ANES a commencé à promouvoir activement le développement de l'industrie spéciale à partir de 2019 par exemple le projet de bien 5G en anglais s'engage à promouvoir le développement des satellites en orbite base à Taïwan et la riche expérience de la France dans le domaine spécial attire les acteurs privés et publics d'ANES pour des collaborations et des embêtissements et puis concernant notre présence sur les salons dans ce secteur nous Business France Taiwan installe chaque année un pavillon français au salon Computex c'est l'un des plus grands salons de l'informatique et de la technologie au monde et puis au salon Sémicamp en septembre cette année une délégation d'entreprises françaises organisées par la direction générale des entreprises pour créer ce front à Taïwan à l'occasion de ces salons et puis un slide sur le merci Concernant le domaine de l'immobilité il comprend quatre sous-secteurs e-bicycle e-sculteur réseau de rechargement batterie électrique dans le domaine de l'e-bike Taïwan est le leader mondial dans des cycles et des pièces pour cycle l'industrie du vélo Taïwan est un secteur majeur dans la fabrication de composants et d'équipements pour vélo ainsi que dans la production de vélo complète grâce à ces avantages les fabricants d'avenir ont également connu un bon développement dans la fabrication et la recherche et développement de vélos électriques donc l'euro est l'un des marches intérêts et la France apparaît comme un marché dynamique côté e-scouteur un secteur en pleine croissance à Taïwan plusieurs acteurs faisant référence et parmi les fabricants les plus innovants d'e-scooteurs au monde en contact actuellement avec une entreprise posée dans sa propre marque d'e-scooteurs qui développe également un système de smart grid qui envisage d'établir une base en France ou en Europe et puis avec la croissance de l'industrie des véhicules électriques et la volonté du gouvernement de promouvoir une mobilité plus propre les technologies pour les réseaux de changement tels que le stockage d'énergie le système de stockage distribué et en plein développement l'Europe ayant des grandes ambitions pour les véhicules électriques cela sera un grand marché pour les acteurs d'année et puis ce marque d'un effet pour la France et la dernière dans le secteur de batterie électrique en plus des projets d'investissement de Prologen en Dunkerque l'investissement des batteries à Taïwan restait un secteur où de nombreux acteurs cherchent des opportunités de développement et de collaboration à l'étranger par exemple un acteur d'Aïwan qui s'engage dans le recyclage des batteries considère également à s'implanter en France puis concernant notre présence sur les salons dans ce secteur pour le Taïvé Saïko-sho la France a eu un bavillon en français national pendant 8 ans mais ces dernières années nous avons accompagné des délégations françaises à y visiter pour le Smart City en mars dernier nous avons assisté à une délégation d'entreprises amenées par la communauté urbaine de Nîmes pour échanger avec de nombreux acteurs de domaines couverts par le salon tel que la transition énergétique et aussi les mobilités propres etc. et pour Taïwan c'est tout et puis un merci ensuite je passe la parole à Mathieu et à Chillon pour une présentation sur le coréthus merci beaucoup Ling bonjour à toutes et à tous bonjour de Séoul je vais commencer tout de suite avec la slide suivante donc l'équipe ici est une grosse équipe de deux personnes en charge de l'attractivité je suis accompagné de Jim Yong donc il prendra la parole tout à l'heure pour parler et un petit peu plus précisément nos opportunités dans l'attractivité on a au bureau de Séoul 17 personnes donc là aussi une équipe multisectorielle avec à peu près 5 personnes par pôle dans l'agro dans les biens de consommation et dans l'industrie et les technologies qui sont aussi un gros morceau comme on va le voir dans quelques minutes et on s'appuie sur une team France qui est très très mobilisée ici évidemment dont Business France s'efforce d'être le moteur et s'appuie beaucoup sur les conseillers du commerce extérieur la chambre de commerce évidemment le service économique et les différents services de l'ambassade qui nous soutiennent beaucoup dans notre démarche et qui nous aident à amplifier notre action si on s'appuie maintenant et si on regarde un petit peu plus le contexte en fait de manière assez assez homogène avec ce qu'on vient d'entendre sur le Japon ou sur Taïwan on retrouve des secteurs d'excellence qui sont évidemment liés à l'industrie ou aux technologies sur si on prend l'exemple des semi-conducteurs la Corée du Sud est le second fabricant mondial derrière Taïwan avec ils sont indiqués des entreprises comme Samsung ou SK qui font partie du top 5 mondial si on regarde la mobilité là aussi on a Kia Hyundai qui est le troisième producteur mondial automobile on a Samsung SK et LG qui sont dans le top 5 alors respectivement deuxième, cinquième et sixième producteurs mondiaux de batteries donc qui sont des acteurs très très importants de ce marché si on regarde la téléphonie on a bien entendu Samsung qui est qui caracole en tête avec Apple premier deuxième les places changent tous les ans mais donc qui a une part de marché évidemment éminente on a d'autres secteurs qui ne sont pas indiqués on pourrait parler de l'électroménager LG est le premier producteur et premier en termes de chiffre d'affaires pour l'électroménager premier mondial on pourrait parler également de la construction navale où on a aussi de grands acteurs et où la Corée est un des leaders mondiaux peut-être pour faire un petit focus sur ces grands groupes industriels dont on parle pour faire écho à ce que disait Thibaut tout à l'heure évidemment c'est lié à la forte emprise de l'industrie sur le PIB on y reviendra peut-être tout à l'heure mais plus d'un tiers du PIB vient de l'industrie comme à Taïwan ce qui a permis cette montée en puissance de grands groupes mais ces grands groupes en fait leur puissance repose sur trois piliers très très forts c'est qu'ils ont su développer une forte intégration verticale si on prend l'exemple de Samsung sur les téléphones Samsung produit les écrans de ses téléphones produit les semi-conducteurs de ses téléphones produit les batteries de ses téléphones produit la plupart des composants qui sont intégrés dans son téléphone mais si on reste sur cet exemple Samsung produit bien sûr des téléphones mais pas que il produit également des navires via sa filiale industrielle il construit également des hôtels des immeubles donc il a une activité très très diversifiée et c'est une des caractéristiques communes de ce qu'on appelle communément les chevaux même si c'est un terme qui n'est absolument pas utilisé en Corée puisque c'est un terme qui a une connotation sensiblement péjorative donc ne pas utiliser ce terme avec nos amis Coréens si on s'attache maintenant au troisième pilier c'est un pilier qui est assez commun à l'ensemble de la zone c'est l'innovation ce sont des grands groupes qui investissent mais à l'image du pays on le reverra dans un instant qui investissent beaucoup dans l'innovation dans la recherche pour essayer justement de gagner de nouvelles parts de marché et rester toujours compétitifs sur la slide suivante si on regarde un petit peu maintenant les grandes données macroéconomiques sur la Corée peut-être pour regarder la carte en deux mots retenir que ce n'est pas un très grand pays c'est la taille de la Nouvelle-Aquitaine mais 52 millions d'habitants donc c'est la population de l'Espagne ou de l'Italie donc c'est une population assez dense là aussi un fort pouvoir d'achat comme l'indiqué alors pas aussi fort que celui de Taïwan un tout petit peu plus fort que celui du Japon je crois qu'on doit être à 36 000 USD par habitant donc on est vraiment à un pouvoir d'achat qui est très très important c'est une économie qui elle aussi repose énormément sur les exportations on est la Corée le sixième exportateur mondial ce qui alors ce qui nous malheureusement nous impose un déficit dans notre relation bilatérale on exporte la France exporte à peu près 6 milliards d'euros vers la Corée du Sud ce qui est le 24ème débouché pour nos exportations tandis que la Corée du Sud exporte vers la France un peu plus de 10 milliards donc on a un petit déficit on a vu tout à l'heure en introduction la croissance qui était un petit peu en berne en 2023 puisqu'elle était à 1,4 on a eu un ralentissement qui était essentiellement lié à l'inflation qui reste forte vous le voyez elle est sensiblement plus forte que celle qu'on connaît en France qui était également liée à une stagnation des exportations stagnation des exportations qui était en partie liée à des problèmes d'approvisionnement on a néanmoins des perspectives de rebond important dès 2024 comptable sur entre 2,1 et 2,4% de croissance et encore un petit peu au-dessus pour 2025 donc on est plutôt sur une tendance qui est très 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 favorable si on regarde pour rester sur les relations bilatérales on a une cinquantaine d'entreprises sud-coréennes implantées en France là aussi avec un petit déséquilibre un petit un déséquilibre si on regarde de la présence française en Corée 50 entreprises versus 225 entreprises françaises présentées en Corée si on regarde en termes d'IDE on doit être à 1,8 milliard d'IDE coréen en France versus presque 6 milliards un peu moins de 6 milliards d'investissements français en Corée donc là aussi on a une marge de manœuvre pour rééquilibrer ces échanges mais un contexte plutôt favorable un petit peu comme l'indiquait tout à l'heure Audrey sur le Japon on a un développement de l'emprise internationale donc des grands conglomérats coréens qui après avoir eu un regard porté essentiellement sur leur marché domestique c'est-à-dire l'Asie et notamment la Chine en sorte de plus en plus enfin sont de plus en plus prudents diversifient vers d'autres pays comme le Vietnam ont déjà commencé depuis longtemps ont suivi les sirènes de l'IRA et ont commencé à investir massivement aux Etats-Unis mais maintenant avec déjà des déconvenus donc ils regardent de plus en plus vers l'Europe avec malgré tout là aussi comme le disait Audrey un petit prisme plus naturellement porté vers l'Europe centrale donc là on sent qu'on a un effort de communication à faire pour renforcer leur intérêt pour la France si on regarde dans la slide suivante les enfin rapidement les forces évidemment technologie avancée on est dans un pays ultra connecté l'Internet le plus rapide du monde 90% d'utilisateurs de smartphones le premier pays qui a lancé la 5G sa localisation géographique qui est plutôt favorable dans la zone le monde des principales organisations internationales on a un accord de libre-échange avec l'Union Européenne qui est en vigueur depuis 2011 mais ils ont des accords de libre-échange avec l'ensemble des pays de la zone et d'Amérique du Nord une main d'oeuvre évidemment ultra qualifiée avec 70% de la population qui détient des enfin diplômés du supérieur donc ça c'est une grande force parmi les faiblesses évidemment c'est le revers de la de la médaille une forte dépendance aux exportations croissance démographique en Berne avec le plus faible taux de natalité des pays d'OCDE on est tombé en dessous de 0,7 on voit qu'à 1,8 en France on considère qu'on est en danger ici on est vraiment encore plus bas une population évidemment vieillissante forte dépendance vis-à-vis de la Chine dans les menaces tension géopolitique évidemment on a on a un voisin au nord qui est un petit peu incertain on a une incertitude évidemment de l'économie puisque c'est une économie très 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 intégrée et qui néanmoins a quand même marqué une très très forte résilience pendant la crise sanitaire protectionnisme commercial où effectivement on peut noter que c'est Corea First et qui se voit notamment dans les nouvelles technologies on a de nouvelles solutions développées localement qui privilégient une offre locale technologie disruptive donc ils ont un besoin vraiment de rester en haut alors ils font beaucoup d'efforts c'est le deuxième pays de l'OCDE en termes d'investissement en R&D presque 5% de leur PIB mais ils ont besoin de trouver de nouvelles innovations de rupture pour rester compétitifs et enfin pour terminer sur les opportunités donc évidemment une économie très très des secteurs économiques très très diversifiés on a parlé de nombreux secteurs tout à l'heure mais on aurait pu parler de la santé également où il y a une forte forte appétence mais beaucoup beaucoup d'autres secteurs grands groupes internationaux sont tous présents ici on citait l'exemple de la France 225 entreprises françaises l'ensemble du CAC 40 est là la France n'est pas le premier pays européen elle est derrière les Allemands les Américains sont encore plus présents donc une grosse grosse intérêt vers l'international innovation recherche et développement énergie renouvelable bien entendu on a aussi ici la transition bas carbone qui est vraiment une enfin qui est en marche et où pour nous il y a des opportunités pour parler du volet enfin rentrer un petit peu plus dans les opportunités en termes d'attractivité je vais laisser la parole à Jimmy Young dès la slide suivante merci beaucoup Mathieu et donc encore pour nous donc pour revenir un petit peu justement sur l'investissement de la Corée et la nature a été justement de la diversification en fait dans les secteurs en Corée et l'année dernière c'était justement une année où on a beaucoup de projets dans des secteurs vraiment très variés et diversifiés en 2023 il n'y a pas si vous entendez mieux mais je crois qu'on a un petit problème de son Jimmy Young ça grésille un peu ouais d'accord je vais juste laisser couper et je vois ouais vous m'entendez mieux malheureusement pas vraiment peut-être qu'il faudrait mettre un casque ouais alors je suis c'est pas vous m'entendez pas ça grise est-ce que tu as une autre une autre prise micro peut-être à utiliser parce que là c'est désolé pour ce petit malentendu pour meubler une autre opportunité que je n'ai pas évoquée évidemment j'imagine que vous n'avez pas pu échapper à Squid Game et que vous entendez de la K-pop régulièrement et cette vague culturelle qu'on surnomme la Hallyu est aussi un facteur d'internationalisation de l'économie et qui conduit les Coréens eux-mêmes à s'intéresser de plus en plus à l'international et regarder de plus en plus ce qui se fait en dehors de chez eux donc c'est c'est une tendance pour nous qui est très positive alors évidemment qui bénéficie d'abord à la Corée mais qui nous rend service également est-ce que vous m'entendez mieux comme ça ? c'est beaucoup mieux merci ah merci bon excusez-moi donc je reprends pour enchaîner avec ce que disait Mathieu effectivement l'année dernière en fait on a connu beaucoup de secteurs diversifiés en nombre de projets mais aussi en nombre de projets qui ont abouti l'année dernière donc en 2023 on a eu 20 projets qui ont été détectés dans des domaines tels que l'agroalimentaire mais aussi de la logistique des solutions en fait innovantes mais aussi notamment dans les cosmétiques la Corée du Sud est un peu très prisée pour ses produits cosmétiques et tout ce qui est secteur de la beauté mais aussi le secteur culturel de l'intertainement dont on parlait tout à l'heure de l'ICC et avec de beaucoup de grands conglomérats en Corée et qui fait qu'on suit aussi de grands projets stratégiques liés à des priorités du plan France 2030 c'est que les matériaux innovants les batteries et la recherche donc on a eu beaucoup de projets mais notamment aussi des projets de reprise et de prise de participation de capital que je souhaitais aussi mentionner ici notamment comme l'a évoqué tout à l'heure Mathieu c'est un pays où justement dans les risques il y a des la technologie disruptive est un peu manquante et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises vont chercher un petit peu ailleurs et essayent d'acquérir de la recherche technologique qui est le ventre et il y a beaucoup d'investissements qui sont réalisés dans ce domaine-là donc en 2023 la France a donc accueilli 4 projets d'investissement d'origine sud-coréenne qui ont donc permis la création de 39 emplois directs sur le territoire français donc parmi ces 3 projets il y a donc 3 qui concernent des activités de R&D et d'ingénierie et un dernier sur une création d'un centre R&D bon sur les 3 dernières années on peut voir que ces activités de production qui ont dominé en fait les projets les créations avec 23% des projets et ce qui va être ensuite suivi par des centres de décision parce que la Corée du Sud a encore beaucoup de filiales qui ne sont pas encore présentes comme on l'a vu tout à l'heure avec un nombre qui est encore beaucoup moins par exemple faible par rapport à la France française ici en Corée il y a encore beaucoup d'opportunités je pense pour les entreprises coréennes d'être présentes en France donc le stock et 2 coréenne donc en France il s'élève à 1,8 milliard il est en fait comparable à l'année précédente à l'année précédente tout ça on me l'a dit aussi tout à l'heure Thibault l'a dit aussi en fait c'est une région où la croissance a été plutôt stable les échanges commerciaux ont certes doublé en disant entre la France et la Corée mais sont aussi stables et donc on a même atteint les échanges commerciaux ont atteint 16 milliards d'euros avec une forte croissance pour les exportations sur la slide suivante s'il vous plaît voilà je vais vous parler en fait justement des projets qui ont abouti et qui justement relatent bien en fait cette diversité des secteurs économiques on l'a vu avec Samsung qui a créé en fait un centre de design c'est un centre de design qui a pour but en fait d'améliorer les processus de conception en appliquant des technologies avancées telles que évidemment l'intelligence artificielle mais aussi l'apprentissage donc automatique et la conception ce qu'on appelle computationnelle et donc ce grand groupe le leader de l'électronique mondial même je dirais a choisi donc la France pour y installer ce centre-là de design donc ils ont vu les qualités justement des chercheurs et de l'ingénierie française pour installer ce centre-là et justement pour pouvoir c'est un concept assez nouveau d'ailleurs sur l'aspect de l'apprentissage automatique mais aussi de la conception à partir en fait de l'intelligence artificielle le deuxième cas est une entreprise qui est de taille beaucoup plus petite dans un autre secteur qui est en fait la cryptographique la technologie en fait cryptographique cette entreprise qui s'appelle CryptoLab a décidé d'installer en fait leur centre de recherche toute leur activité d'exporter leur activité de R&D en France tout en maintenant un bureau en Corée mais sur la partie commerciale c'est une volonté forte en fait du CEO qui a travaillé avec un professeur à l'université à Lyon et qui avait donc engagé des analyses des activités de recherche de développement et qui ont abouti justement à ce projet commun d'installation de l'activité R&D à Lyon d'ailleurs et cette affinité en fait la France c'est aussi une motivation et un facteur très fort en fait pour les décideurs coréens pour aller s'installer en France le troisième cas c'est Terra Rossa Terra Rossa en fait c'est dans l'alimentaire l'alimentaire mais plus dans la boisson et plus particulièrement dans le café cette entreprise c'est le leader en fait du café de spécialité donc en fait de café un peu plus de haut de gamme et qui a décidé en fait de se lancer sur le marché européen et pareillement le CEO a décidé de créer sa première implantation internationale parce que c'est la première implantation internationale en France il faut aussi dire que le CEO est une personne qui est très francophone qui s'intéresse beaucoup à l'art et à l'architecture et le design et évidemment la France c'est le plus qui se prête le mieux pour cette activité donc je vais passer à la salle suivante pour vous parler et vous démontrer en fait donc les secteurs prioritaires pour la Corée du Sud et que nous estimons qu'ils sont les plus porteurs en fait d'un point de vue d'Invest et de la prospection des entreprises alors on en a retenu six cette ligne n'est pas exhaustive mais c'est les six principaux sur lesquels nous souhaitons travailler plus en priorité donc l'intelligence officielle et le numérique parce qu'il y a comme on l'a invoqué jusqu'à présent une forte présence d'acteurs de premier plan dans le domaine technologique et de l'intelligence artificielle et bon l'intelligence artificielle en plus a une application très large donc qui touche à tous les domaines donc ça peut aller de la mobilité à la santé mais aussi à l'agroalimentaire à la culture on a évoqué on a évoqué de l'ICC oui et puis pour preuve je veux aussi évoquer la présence de la Corée qui était le pays invité au salon de l'Iva Technologie l'année dernière avec beaucoup d'entreprises qui étaient présentes et qui ont pu voir justement tout le potentiel aussi de la France au niveau de l'innovation et du secteur du digital mais aussi la présence d'entreprises innovantes de start-up montantes et comme je vous le disais tout à l'heure aussi des projets et des intérêts pour la technologie en Europe donc aussi un intérêt poussé des VCs pour l'écosystème tech français en Suisse les véhicules électriques les véhicules électriques c'est on l'a évoqué tout à l'heure la Corée du Sud c'est un des principaux pays qui compte des fabricants de batteries donc la Corée compte de trois producteurs mondiaux dans les batteries qui sont très présents à l'international notamment ils sont déjà présents en Europe de l'Est cette technologie évidemment aussi entraîne tout un écosystème avec l'expérience et le savoir-faire en fait de nombreux fournisseurs qui gravitent autour justement de ces producteurs comme les fournisseurs de matériaux des équipements et aussi des développements de nouvelles technologies qui sont aussi liées évidemment à la thématique de la décarabonnation le troisième secteur c'est l'énergie renouvelable donc avec des grands comptes les conglomérats coréens comptent tous en fait une filiale sur l'environnement et l'énergie donc les grands comptes mais pas seulement il y a aussi tout un écosystème avec les ETI qui se tourne aussi de plus en plus vers le marché international parce que non seulement parce que leurs compétences technologiques montent mais aussi parce que la Corée c'est un petit pays et ils sont confrontés en fait à un développement limité au marché du cap la quatrième thématique c'est la santé et la biotech la santé c'est un évidemment le marché ici est est animé par les grands acteurs et conglomérats avec la présence notamment déjà de conglomérats comme ESCIA qui sont présents en France donc la paix il faut aussi l'évoquer a été l'un des premiers pays au monde à avoir répondu en fait et puis à la demande mondiale de kits de diagnostic au début du Covid par exemple donc il y a cette forte en fait écosystème de la santé et des capacités d'adaptation très très rapides à la demande qui est mondiale voilà ensuite un tout autre domaine qui est l'agroalimentaire l'agroalimentaire c'est un secteur qui aujourd'hui est en plein développement vers l'international il y a évidemment beaucoup d'acteurs en Corée mais vers l'international c'est un peu une nouveauté donc de plus en plus de sociétés qui se tournent vers le marché international mais aussi qui comme le disait Mathieu vers le marché européen car il y a une forte montée de la consommation de produits alimentaires asiatiques et particulièrement j'ai l'intérêt pour la Corée du Sud donc naturellement sur les produits sucréens qui aujourd'hui sont relativement peu répondu en France et même en Europe comparé aux produits que l'on peut trouver japonais ou chinois en Europe voilà donc j'enchaîne avec la prochaine slide sur les opportunités de prospection pour 2025 je vous parlais depuis tout à l'heure en fait principalement des conglomérats car en fait c'est eux qui sont un peu le leader du marché ici de l'économie en Corée et ils sont tous présents dans tous les secteurs la Corée c'est un pays qui est assez animé par beaucoup d'activités une économie très variée et avec donc beaucoup de secteurs bon difficile de faire un tri en fait pendant tous ces secteurs là mais c'est des acteurs qui en fait qui occupent des secteurs stratégiques tels que dans les batteries l'industrie lourde ou encore les cosmétiques et qui sont et il y a parmi elles donc des conglomérats qui comptent de nombreuses filiales et qui ne sont pas encore présentes à l'international et encore moins en Europe donc il y a beaucoup de potentiel de ce point de vue là je vous disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'entreprises des PME et des ETI mais qui sont fournisseurs pas seulement de conglomérats mais qui ont leur propre aussi intérêt à vouloir se développer en national on le voit bien aussi parce que souvent les technologies innovantes sont issues des spin-off des conglomérats donc beaucoup d'entreprises acquièrent une compétence technologique je parle beaucoup des technologies pourquoi parce que je pense que l'innovation et la technologie est une thématique qui est très présente qui est aussi une dimension pratiquement omniprésente dans tous les secteurs donc dans les événements ou les salons que je vous ai en fait listés ici c'est pour vous montrer toute la variété des secteurs et pour vous dire pourquoi c'est un petit peu la technologie et l'innovation c'est un élément essentiel de ces divers secteurs qui sont en fait un peu le fil conducteur de tous les secteurs et donc c'est une thématique qui est très présente et on peut voir justement cette dynamique et cette envie en fait de se tourner vers la main j'en ai terminé avec la présentation de la Corée je crois qu'on va passer donc à tout ce qui est les bonnes pratiques donc pour la zone ANE en général il y a donc on a ici listé trois six choses d'abord on a définir les priorités pour les pays et les secteurs d'activité c'est important car il est important évidemment de bien cibler les secteurs d'activité que l'on souhaite prospecter ou même les technologies pour mieux répondre aux attentes des régions et c'est pour ça que lorsque on travaille avec les régions et lorsqu'il y a une demande on essaie d'avoir des informations les plus détaillées et sur les secteurs qui ont besoin d'être prospectés et c'est comme ça qu'en fait qu'on peut le mieux cibler et proposer les entreprises à l'écoute alors les missions souvent évidemment se font sans experts mais évidemment avec l'aide ou la présence d'un expert sectoriel je dirais même à distance est très appréciée car on voit ici que les régions les pays de la zone sont très portés sur le sens du détail particulièrement sur les chiffres clés par exemple les informations aussi notamment sur les stocks historiques qui peuvent être des critères très importants pour les entreprises et qui sont de bonnes références ensuite la ponctualité la ponctualité je pense qu'en Asie c'est quelque chose que vous connaissez tous et de rigueur non seulement parce que c'est ancré dans les mœurs mais aussi parce que c'est une culture où on est par respect et par politesse voilà et aussi bien sûr la ponctualité c'est le premier signe c'est la première impression qui est importante au niveau des échanges bilatérales les prises de décision sont modérées effectivement le risque est modéré souvent les entreprises lorsqu'elles reçoivent une offre une proposition elle va les tailler elle va l'analyser elle va regarder bien dans le détail et lorsqu'elle a des questions en fait elle reviendra assez rapidement vers nous avec des questions très précises pour lesquelles les réponses sont aussi attendues dans le respect évidemment du temps aussi qui assez assez rapidement il faut faire aussi preuve de patience dans la prise de décision car souvent les entreprises ici sont assez grandes de dimension importante et prise de décision sont évidemment faites de manière collégiale souvent l'information remonte et remonte et puis on attend qu'il y ait une décision qui soit prise c'est pour ça qu'en fait on revient encore au sens du détail c'est pour ça que plus on a d'informations et plus on a de chances en fait de voir une décision qui soit prise plus rapidement et de manière positive voilà tous ces éléments là en fait on peut le voir je pense que surtout ce qui est important lors des rendez-vous avec et pour faire preuve de professionnalisme dans la relation mais ça c'est je pense que ça vaut aussi dans toutes les régions mais peut-être un peu encore plus en Asie et dans les pays ici au Japon au Taïwan en Corée parce que surtout avec le niveau d'interlocuteur que vous allez avoir en face de vous c'est important en fait de pouvoir s'aligner face à ces personnes-là si c'est des dirigeants si c'est des opérationnels il faut savoir s'adapter mais c'est vrai qu'aujourd'hui souvent maintenant avec des séances à distance avec les webinaires on a de moins en moins de formalisme je dirais et on peut maintenant discuter de manière un peu plus décontractée certes mais en présentiel c'est vrai que ces éléments-là sont importants dans le conduit des discussions voilà et donc je vais rendre la parole à Audrey merci beaucoup merci pour votre participation à tous et on ouvre si vous avez des questions à nous poser n'hésitez pas et désolé d'avoir un petit peu débordé sur le temps imparti est-ce que vous avez des questions au niveau des partenaires régionaux ou un retour d'expérience à partager avec tout le monde je vois qu'Aparagita tu as une question n'hésite pas à prendre la parole est-ce que vous m'entendez oui on t'entend bien oui alors donc là la question en fait c'est pour pour Jim Young parce que Jim Young tu te souviens on avait fait une belle mission en Corée du Sud dans le secteur cosmétique et là la question c'est de savoir c'est toujours un secteur en fait enfin un secteur que vous allez vous penser porteur pour faire des missions etc ou pas parce que là quand on voit en fait l'influence de K-Beauty et tout ça en Europe donc là on se posait la question sur l'opportunité de ce secteur en fait en Corée du Sud oui effectivement merci de ta question à Paris et effectivement on avait fait une très belle mission il y a déjà quelques années c'est vrai c'était un petit peu en plein boom du secteur des cosmétiques coréenne vers l'international il faut savoir que la Corée était déjà présente en France depuis longtemps avec une entreprise qui s'appelle Amore Pacifique qui avait même en fait un site de production en France et qui était déjà très présente en Europe et en France le secteur d'ailleurs je le mentionne dans la liste des événements pour 2025 il y a déjà deux expositions deux salons en fait de la cosmétique qui sont importants ici en Corée qui rassemblent énormément justement de visiteurs qui viennent aussi de l'étroger oui j'ai vu dans ta liste effectivement c'est un secteur qui aujourd'hui s'exporte aussi très bien beaucoup d'événements nous-mêmes organisons des événements je veux dire en interne mais au niveau de Business France sur cette thématique au niveau justement de l'invest les cosmétiques ça englobe aussi et ça touche aussi à toute cette cette thématique de la beauté en fait de l'esthétique qui se développe beaucoup non seulement avec la technologie comme je disais de bien-être voilà et de bien-être donc c'est un secteur qui aujourd'hui se porte bien et qui se porte bien et où on voit même aujourd'hui de plus en plus d'entreprises qui veulent aussi s'internationaliser alors je ne dirais pas juste seulement au niveau des produits de beauté pure mais aussi tout ce qui est autour comme le packaging décoré et très aussi je veux dire de bons acteurs et même internationaux qui sont très présents et qui travaillent avec des groupes je veux dire de renommée mondiale dans ce secteur-là par exemple ok merci et puis juste deux secondes pour partager l'expérience de la mission en fait qu'on a fait avec Audrey et son équipe donc Business France Tokyo qui était donc là c'était un webinaire et c'était vraiment on a été ravis de succès en fait entre guillemets selon le nombre de participants etc et donc donc voilà on va je vais je vais te contacter plus tard Audrey pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en 2025 et en 2024 aussi si tu le souhaites à Paris mais c'est vrai que c'était une très belle opération qui allait à la fois l'invest et la communication avec une thématique qui est vraiment transversale puisque la décarbonation en fait s'applique à tous les secteurs d'activité c'est vrai que c'était une très belle opération qu'on a menée ensemble voilà merci 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 à Paris Gita si vous avez d'autres questions je pense qu'on en prend une dernière merci 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 mais s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose qu'on clôture la séquence Asie du Nord-Est et on vous dit à très bientôt fin du mois de mai pour tous les rendez-vous en bilatéral pour parler concrètement des actions que vous souhaitez mener par région dans nos pays respectifs donc Japon Corée du Sud et Taïwan merci à tous et puis on vous souhaite une très bonne journée merci au revoir merci beaucoup au revoir merci beaucoup bonne journée merci à tous merci à tous Merci.